bonsoir à tous heureux de vous retrouver alors par une série de capsules nous allons aborder le grand chapitre de la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée et précisément nous allons étudier les lois statistiques de transmission de ces caractères appelées encore les lois de Mendel tout d'abord j'ai déjà mis à votre disposition une série de capsules qui mettent en évidence deux phénomènes biologiques importants à savoir la méose et la fécondation donc je vous renvoie à ces capsules parce que c'est très important si vous voulez éventuellement maîtriser la transmission ou la loi statistique de transmission des caractères héréditaires qui sont établis par Mendel en particulier et d'autres savants comme Morgan alors tout d'abord je vais commencer dans cette capsule une petite introduction à la génétique qui est très importante où je vais établir quelques définitions concernant des termes comme la génétique les caractères héréditaires qu'est ce que c'est qu'une génération l'information génétique le gène et l'allèle et je vais bien évidemment faire un petit rappel très bref de la méiose et la fécondation alors je peux déjà vous montrer quand même deux grands savants qui ont investi leur vie dans la recherche dans ce domaine à savoir à droite le célèbre biologiste Mandel et à gauche le savant Morgan bien évidemment je vais consacrer une petite vidéo spécialement pour ces deux savants et de rappeler dans l'ensemble leurs travaux la génétique est la science de l'hérédité elle étudie les caractères héréditaires des individus leur transmission au fil des générations et leur variation ces variations qui sont issues des mutations les caractères héréditaires c'est un caractère d'un individu qui est transmissible de génération en génération alors qu'une génération c'est un concept qui a été établi en science sociale en général utilisé en démographie pour désigner une sous population dont les membres ayant à peu près le même âge ou ayant vécu à la même époque historique bien évidemment nous allons parler de génération quand on va étudier les différents croisements concernant les lois de Mandel et nous verrons bien évidemment l'étude des générations spécialement quand on va étudier la génétique humaine comme vous pouvez le remarquer sur cette photo on peut voir parfaitement des caractères ce sont des caractères qui caractérisent chaque individu ce sont des caractères qui peuvent changer d'un individu à l'autre mais bien évidemment l'espèce humaine constitue bien évidemment une espèce bien déterminée mais qui peut différer bien évidemment par les caractères comme vous pouvez le remarquer donc on peut voir aussi un autre trait de caractère que vous pouvez remarquer aussi sur cette photo alors maintenant nous allons juste faire un petit rappel de l'information génétique comme vous le savez et d'ailleurs je vous renvoie toujours aux capsules qui traitent l'information génétique donc c'est un sujet qui a été étudié dans des capsules que vous trouverez dans votre chaîne Fardari Chanel alors un petit rappel l'information génétique que vous connaissez certainement qui réside ou qui est contenue dans la molécule de l'ADN c'est l'ensemble des informations qui permettent la réalisation des caractères héréditaires et qui est localisée dans le noyau des cellules bien évidemment je vais bien évidemment vous rappeler la structure de l'ADN c'est la substance chimique l'ADN c'est l'acide des oxyribonucléiques qui constituent les chromosomes qui résultent de l'épaississement de la chromatine ils sont composés d'ADN et de protéines histones ils apparaissent au début d'une division cellulaire la chromatine c'est l'état des condensés de l'ADN lors de l'interphase dans le noyau sous forme d'un amas de fibres entremelées formées d'ADN et de protéines bien évidemment notez que histones ce sont des protéines constituant principal de la chromatine alors ça c'est juste un petit rappel mais sinon je vous renvoie de nouveau voir le grand chapitre de l'information génétique où il y a des capsules à votre disposition sur votre chaîne Fardari Chanel alors si vraiment j'évoque un tel rappel c'est tout simplement pour parler du gène alors le gène qui est situé sur le chromosome il s'agit de l'unité héréditaire de base il est constitué par une séquence de base et responsable de la réalisation d'un caractère alors que l'allèle l'allèle est une forme différente sous lesquelles un même gène peut exister dans une espèce donc c'est une version d'un gène alors vous pouvez remarquer sur ce schéma un chromosome qui résulte de l'épaississement de la chromatine et il est composé de la molécule d'ADN qui est enroulée autour de protéines lésistones alors comme vous pouvez le voir que cette molécule d'ADN et ça nous l'avons déjà étudié elle est représentée sous forme bicaténaire c'est à dire un double bras ou bien une double hélice qui est constituée par une succession de nucléotides qui sont formés d'un acide phosphorique d'un désoxyribose et d'une base azotée que vous connaissez certainement qui sont au nombre de 4 l'adénine la guanine la cytosine et la thymine alors il faut seulement noter que le gène n'est en fin de compte que la succession d'une série de nucléotides et cette série de nucléotides c'est elle qui détient l'information génétique c'est à dire que ce gène va coder par pour une protéine et cette protéine peut bien évidemment se présenter sous forme d'un caractère soit physiologique ou bien un caractère qui peut être bien évidemment visible c'est à dire qu'on peut le voir de l'extérieur c'est ce qu'on appelle le phénotype du caractère alors donc c'est très important vraiment de pour connaître les lois statistiques ou bien les modalités de croisement vraiment de connaître d'une manière claire et simple le gène et son mode d'expression est la relation étroite qui relie le gène avec protéines et caractère alors voilà là je vous présente un chromosome où c'est marqué toute une succession de gènes là vous avez il y en a un un gène mais il y en a plusieurs et comme vous le savez comme je l'ai dit le gène est situé sur le chromosome il s'agit de l'unité héréditaire de base et alors sur ce schéma je vous présente deux chromosomes homologues et chacun porte le même gène mais ce dernier est représenté sous forme de deux allèles alors là vous pouvez parfaitement voir c'est l'allèle normal et ça c'est l'allèle mutant donc mais notez aussi nous verrons bien évidemment quand on va faire des croisements que le gène il peut être identique on dit que les deux gènes sont homologues ou bien s'il est en présence de son mutant on dit qu'ils sont hétérozygotes alors là je vous présente aussi deux chromosomes homologues l'un d'eux comprenant l'allèle de la forme ridée des graines là c'est chez les plantes et l'autre chromosome portant l'allèle de la forme lisse des graines alors l'endroit où se trouve ou bien se situe un gène est appelé le locus du gène alors voilà on peut voir parfaitement une représentation schématique de certains chromosomes qui comprennent toute une succession de gènes bien évidemment qui code pour une protéine bien déterminée c'est à dire pour un caractère déterminé alors maintenant nous allons parler brièvement de la méiose mais comme aussi je vous renvoie aux capsules traitant ce mécanisme de division qui est très important mais je veux seulement le rappeler dans le but de comprendre de près les croisements que nous allons étudier quand on va étudier les lois statistiques de l'hérédité ou bien les trois lois de Mendel alors j'aimerais bien que vous avez déjà vu une définition ou plutôt le mécanisme de la méiose qui est une succession de deux divisions qui permet d'obtenir quatre cellules filles haploïdes soit des spores chez les plantes ou bien des gamètes comme les spermatozoïdes chez l'homme ou bien évidemment l'ovule chez la femme à partir d'une cellule mère diploïde c'est à dire au cours de ce processus de division on passe de l'état 2N à l'état N alors voilà par cette petite animation je vais vous présenter les grandes étapes de la méiose c'est très important pour savoir comment une cellule diploïde passe de la diploïdie à une cellule haploïde qui va générer comme je vous ai dit des gamètes soit des spores ou bien des gamètes mâles comme les spermatozoïdes ou ovules alors je vais pas bien évidemment vous détailler les quatre phases les deux les deux grandes divisions de la méiose à savoir la division réductionnelle et la division équationnelle donc revisualiser les capsules qui sont déjà sur votre chaîne Fardari Chanel mais là je tiens seulement à mettre en évidence ces étapes qui vont bien évidemment nous servir à étudier les différents croisements quand on va étudier la transmission des caractères que ça soit des caractères euh en mono-hybridisme un seul caractère ou bien des caractères en di-hybridisme c'est-à-dire deux caractères alors comme vous pouvez le voir en télophase 2 on obtient quatre cellules hapluides à N chromosomes alors donc euh après la production des gamètes mâles et femelles bien évidemment euh vient le phénomène de la fécondation alors la fécondation comme vous le savez donc là je vous renvoie de nouveau dans des capsules où on a étudié la fécondation mais il faut se rappeler que la fécondation établit la diploïdie en réunissant les lots hapluides des gamètes d'une même espèce elle contribue donc à la stabilité de l'espèce bien évidemment il faut rappeler que dans les processus de la méose et la fécondation il y a un phénomène de brassage des caractères héréditaire c'est à dire pendant la méose on assiste à un brassage intra-chromosomique par les phénomènes de Christen crossing over du brassage interchromosomique pendant la métaphase des deux divisions et bien évidemment ce brassage interchromosomique est accentué encore une fois par la fécondation ce qui donne une grande diversité au niveau des caractères héréditaires que nous verrons lors de l'étude des croisements alors là je vous montre le mécanisme de la fécondation par cette petite animation donc vous pouvez voir parfaitement le déplacement des spermatozoïdes qui vont aller directement pour aller féconder l'ovule qui se trouve dans l'ovaire donc c'est un mécanisme qui est très important donc les spermatozoïdes qui comprennent n chromosomes donc ils sont haploïdes donc là vous pouvez voir la pénétration de certains spermatozoïdes mais il n'y en a qu'un en général qui va féconder l'oeuf ou l'ovule plutôt pour devenir oeuf fécondé qui va subir une succession de divisions mythotiques ou bien tout simplement la mythose pour former un individu qui sera bien évidemment qui a les mêmes caractères que les parents donc là vous voyez la pénétration du chromosome plutôt du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule après il va se débarrasser de son flagelle il n'y a que le contenu génétique qui va fusionner avec celui de l'ovule pour donner un oeuf fécondé et comme j'ai dit qui va se diviser voilà donc vous pouvez parfaitement voir la pénétration de la tête du spermatozoïde et qui se débarrasse de son flagelle donc la fusion donc la fusion du du de les deux contenus génétiques c'est à dire les deux lots de chromosomes formant un oeuf fécondé qui va se diviser pour donner pour donner un foetus qui va se développer dans l'utérus de sa mère avant de devenir un enfant qui ressemble à ses parents alors voilà donc dans la capsule prochaine nous allons voir bien évidemment les lois qui régissent la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée qui sont établies d'une part par les deux grands savants Mendel et Morgan